et bien salut à tous c'est itiam et on se retrouve sur satisfactory donc pour l'épisode 8 alors à l'épisode précédent on avait vu les assembleurs là j'en ai placé un deuxième parce que du coup il faut faire les plaques renforcées et comme vous voyez là la production est très lent pour ça simplement pour une très bonne raison enfin pour une très bonne raison pour une seule raison c'est que en fait les convoyants n'apportent pas assez vite les vis et du coup ça va très lentement c'est c'est le point principal parce que vous voyez que celle là elle travaille pas elle attend justement d'obtenir des des vices et tout simplement bas ça bloque du coup alors pour le coup ce que j'ai fait c'est que j'en ai mis une deuxième j'en ai mis une deuxième et j'ai aussi séparé un flux le flux de celui là qui fait des des candidats des tiges des tiges en métal je les séparer en deux alors il y en a un autre là qui fait des tiges en métal qui me les stocke dans dans mes conteneurs qui sont juste ici là j'ai rajouté un conteneur pour mettre les plaques de fer renforcé un qui arrive quasiment deux par deux enfin ça dépend vous voyez que du coup la distance entre les deux la production est très lente donc il ya celui-là ici qui qui me fabrique des tubes que je réutilise moi et j'en ai mis un qui est ici que qui était de base en train de faire les vices qu'après je splittais ici en deux pour aller faire aller construire du coup le les plaques ici et une autre partie qui va se stocker leur split encore en trois parce que ça va très doucement autant ne pas trop les les séparer bah du coup j'ai splitté celui-là en deux j'en ai fait par c on va aller le voir ensemble aïe 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 faudrait que je me soigne du coup on va aller voir ça ensemble j'ai sauté un peu grand plus haut voilà je l'ai reculé un peu parce qu'il était un peu plus avancé je l'ai reculé un peu pour pouvoir placer ça ça du coup ça retourne là dedans ça continue à fabriquer les vis vous voyez que du coup il n'a pas besoin de beaucoup pour fabriquer à mort des vis et je le splitté et je l'ai fait passer là bas ici je pouvais placer un constructeur donc j'en ai placé un qui me fabrique aussi des vis donc il les fabrique pas non plus très vite on va dire que pour l'instant il sature pas vous voyez que du coup il attend à chaque fois les trucs il les fabrique vraiment très vite donc au pire des cas faudra voir pour booster pour booster celui-là pour qu'il fabrique beaucoup plus vite les tubes mais voilà enfin ça suffira lui l'envoie lui les envoie là dedans là si vous vous souvenez j'avais fait venir des plaques ici alors si on remonte ça vient du constructeur qu'on avait placé exprès pour qui vient ici et qui balance et qui balancer directement dans celui là donc ce que j'ai fait c'est que j'ai également refait un peu tout ça donc j'ai juste mis un convoyeur qui sépare ici je suis venu les brancher dedans donc j'ai fait en sorte que ça se chevauche pas bon ça serait un petit peu plus beau parce que les caisses passer à travers le convoyeur et c'était pas top donc j'ai fait en sorte que ça passe correctement ici comme ça ça injecte dans celui-là et là ça injecte dans celui-là vous voyez que du coup ça fait la queue parce que ça attend les vis donc là il ya beaucoup qui restent ici à ne rien faire donc ce qu'on va faire c'est que ici on va mettre un truc pour split donc on va faire comme ça on va le mettre on va le mettre oui ici voilà donc normalement ça devrait le faire est ce qu'on va faire c'est qu'on va rejoindre cette plage ce tapis roulant là pour pouvoir les stocker donc on va le mettre comme ça voilà on le met par dessus et là normalement ça devrait pas poser trop de soucis alors si ça va se poser de soucis à cause de ça ok c'est pas une bonne idée de le mettre là et si on le met c'est pas forcément topissime parce que du coup il n'a pas vouloir se mettre correctement on va tester là il veut pas là il veut pas pour le coup pour le coup c'est à cause de ce constructeur là qui se construit pas bien si on regarde le virage est trop trop abrupt là aussi donc c'est sûr qu'il va pas c'est celui-là qui va pas après du coup si je le fais venir ici le problème c'est qu'il coupe à travers ce celui-là c'est pas top lorsqu'on peut faire c'est qu'on va baisser de 1 celui-là on va le baisser de 1 c'est proprement pour que ce soit un petit peu plus sympa après ça risque de gêner à ce niveau-là ouais ça va gêner quand même à ce niveau-là si je le fais monter comme ça donc à partir de là du coup on supprime ça on supprime ça également donc si là je fais venir ça comme ça que je le fais baisser ici qu'ici je le fais aller là et là ici voilà et là je devrais avoir la place alors ce qu'on va faire juste avant c'est qu'on va renvoyer un truc pour les jalons parce que du coup ça prend du temps la temps que ça revienne donc j'ai scanner et tout ça faudra que je les fasse il y a les tremplin ça on va pouvoir se les faire les passerelles ça pourrait être sympa donc ce qu'on peut se faire c'est qu'on va se faire les passerelles dans un premier temps il me faut des plaques renforcées je les ai il me faut des tubes je les ai il me faut des plaques et je les ai juste à côté ici hop voilà ils sont ici ici et manquait des tubes elle manquait un petit peu de tube d'accord j'ai pas fait gaffe hop les tubes je suis quasiment fou là mais de toute façon je vais devoir m'en servir pour autre chose hop et on en voit ok donc ça c'est bon alors ce qu'on voulait faire c'était ici donc ici groupe 1 on va le mettre comme ça ici on aurait séparateur à faire mais on va pas le faire ici je pense à moins que non non quoique dans un virage c'est pas top on peut le faire alors c'est le séparateur que je veux du coup là le séparateur qu'on va mettre comme ça et il y a des chances que je puisse le relier à celui-là voilà et donc là maintenant voilà vous du coup vous voyez que je peux le mettre complètement sur une rail je suis pas obligé de démonter la rail pour pouvoir le mettre là du coup ça marche ça va tout droit et ici ça va dans celui-là et comme ça ça vous voyez que du coup il y a il ya de l'espace et du coup ici et puis d'espace parce que cela vient s'injecter dedans ça permet du coup à celui-là de bosser et de plus être trop stopper donc ça optimise un peu le truc alors du coup ça fait plein de convoyant tous les sens mais je dis pourquoi pas ça peut vraiment faire ça peut être vraiment pas mal alors ce qu'on va faire c'est qu'on va fabriquer ce qu'il nous faut pour fabriquer pour lancer ça parce que du coup là ça va me prendre trop de temps pour pour les faire en automatique pour automatiser tout ça alors j'ai eu un gros coup de latence donc il faut les plaques ça c'est en automatiser mais on va se faire les rotors pour les automatiser mais on va déjà laisser tout ça fonctionner il faudrait qu'il faut que j'avance dans les jalons parce que je vais être bloqué niveau énergie donc pour les rotors voyons voir ce qu'il nous faut tac ici il faut des tiges et des vices ça tombe bien parce que les tiges j'en ai un paquet et des vices j'en ai des millions donc on va pouvoir lancer ça nous les plaques renforcées se font automatiquement donc il m'en faut 50 donc c'est pas non plus c'est pas non plus trop long à fabriquer les rotors mais par la suite on aura sûrement besoin des rotors pour fabriquer autre chose donc ça veut dire que ça sera beaucoup beaucoup plus long mais en tout cas pour le premier le premier la première quête de l'ascenseur orbital pour pouvoir débloquer le jalons enfin le palier 3 et 4 qui sont l'un des plus importants ben on va en avoir besoin alors tu vois combien tu m'en a fabriqué 65 c'est très bien ça me fait pile poil ce qu'il me faut enfin pile poil on est six de plus donc c'est très bien et là on va pouvoir lancer ça alors je sais pas s'il y avait pas d'animation vraiment excusez moi donc on met ça mais ça donc là on a tout ce qu'il nous faut les 75 plaques et 50 donc là on va en paquet c'est en paquet et donc fermeture voilà tranquillement là hop l'ascenseur est en place alors je crois qu'il n'y a pas de d'animation ce qui est un peu dommage on va bien voir il faut faire les deux à la suite hop voilà et on envoie le truc ah si il y a une animation ah si il y a une animation maintenant oh trop bien oh c'est trop bien ça prend une impulsion pour pouvoir balancer le gros truc là-bas oh c'est topissime on le voit tout là-haut là il redescend ou pas ? est-ce qu'il y a un timer sur celui-là ? non il n'y a pas de timer je pense qu'il va se remettre à redescendre il n'est pas en train de redescendre non ? j'ai du mal à voir parce qu'il est vraiment très très haut si il est en train de redescendre voilà il arrive ok nickel et il redescend voilà donc on a envoyé le colis ah c'est super l'animation franchement je kiffe ils font de l'excellent boulot et tout ça donc là on a envoyé et là si vous avez vu il me faut des moteurs et il me faut des cadres modulaires il m'en faut 500 et 150 ce qui est vraiment énorme alors du coup les moteurs j'ai même pas encore la ressource mais enfin je peux même pas encore le crafter mais on va sûrement pouvoir le débloquer avec le palier 3 et 4 alors le palier 3 voilà le plus important c'est ici ça va me permettre de récupérer du charbon donc on va devoir le faire euh on va le faire tout de suite tac on va se recrafter encore des rotors alors il me re falloir des vis hop on va prendre des vis hop il me faut des câbles bon on va faire des trucs comme ça il me faut des câbles aussi comme ça on va se prendre des plaques parce que il me faut des plaques renforcées alors qu'on m'a fait 12 c'est pas trop mal donc il me faut des moteurs on va faire de 25 si je dis pas de bêtises hop on craft ça j'ai plus de d'accord j'ai plus de vis on les vis ça se consomme à mort hein c'est pour ça que du coup les assembleurs sont pas optimaux simplement parce qu'il leur faut les vis qu'ils mettent plus de temps à arriver ok donc on va aussi fabriquer des plaques renforcées il m'en faut aller je crois 25 également je dis peut-être une bêtise après faudra que je finisse les baisots de palier donc on a tout ce qu'il faut tac 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 il me faut aussi ça il me faut ça et ça et on va pouvoir lancer voilà donc on va pouvoir aller chercher une nouvelle ressource et pour le coup on va se trafeter deux trucs comme ça pour mettre en place les fourneuses du coup là c'est pas travaillé voilà donc le le charbon c'est 125% plus puissant que le que la biomasse et c'est surtout qu'on peut l'automatiser donc ça c'est c'est ça le gros avantage de du charbon donc hop ça m'a récupéré je pense que j'ai tout ce qu'il me faut juste que maintenant je localise où est le charbon alors je regarde vite fait c'est donc là ça va pour l'instant on est encore à 14 minutes de l'épisode donc c'est pas mal alors non c'est pas cap donc j'ai pas fait le bon truc charbon oula là-bas ok ouais donc le plus près est là-bas donc il va falloir le ramener jusqu'ici donc je ne sais pas par où je vais passer donc je vais pas commencer à mettre les câbles à mettre des câbles électriques mais je le ferai dans l'autre sens donc je vais grimper là pour voir un peu alors on va pouvoir débloquer aussi un véhicule vous allez voir du coup à quoi va me servir ça mais je pense qu'on en parlera dans le prochain épisode donc mince ils ont commencé à disparaître déjà hein qui a été à 300 et voilà il est en face de moi par là-bas donc moi je vais me faire encore mal bon c'est pas grave ah non même pas donc il est pas trop loin ça va en espérant que c'est un un gisement un gisement un gisement pur voilà je vais y arriver là par contre je vais me faire très mal en tombant par où il faut que je passe il faut que je passe par où sur la droite je crois si je dis pas de bêtises il faut que je passe sur la droite mais je crois que je me suis un petit peu perdu en montant on va se mettre là tiens ça c'est quoi ça minerai de catérium on va le récupérer quand même on va en récupérer un petit peu voilà hop bon je vais descendre là ah bah je peux descendre ici cool donc il y a des minerais cachés comme on voit je vais à nouveau scanner voilà il est là-bas allons-y il y a peut-être des monstres etc ah c'est quoi ça calcaire on s'en fout et il est c'est ça il y a un sanglier on va se le faire ah non c'est pas un sanglier c'est un qui balance du feu oula oh là il me fait mal c'est bon je l'ai eu ouah il balance des boules de feu dessus là et en plus il y a une armure sur la tête donc à mon avis il prend pas beaucoup de délire ok bon alors il nous faut alors véhicule on va pouvoir les faire par la suite mais il me faut un mineur voilà donc ah j'ai pas regardé ça il est pur yes yes je suis sur un bon un bon start moi alors on va le mettre comme ça voilà et par contre là il va falloir que je trouve le meilleur chemin pour faire venir tout ça alors ma base est là-bas bon je vous retrouve juste après je vais regarder un peu par où est-ce qu'il faut que je passe soit à gauche soit à droite et puis on se retrouve ok donc j'ai fait venir le truc jusqu'à la base alors je suis passé par la par la gauche enfin par la droite plutôt parce que par la gauche bon j'arriverai sur des falaises donc ça allait pas du tout donc là on câble jusqu'à là-bas hop bon du coup ça fait beaucoup de route mais de toute façon on est obligé voilà parce que sinon ça on pourrait jamais le faire venir autrement enfin pour l'instant hop on va le faire aller tout droit alors je couperai les arbres pour que ça soit plus clean par la suite et on va pouvoir se faire de l'énergie via le charbon donc ça va nous faire beaucoup plus de puissance et grâce à ça on va pouvoir un peu automatiser on va automatiser le charbon le charbon alors j'en ai qu'un petit on est qu'un petit comme ça c'est un peu dommage j'ai pas vu que si j'avais d'autres filons mais après au pire des cas bon après lui il est pur donc il va miner beaucoup plus rapidement il va miner assez rapidement si on regarde ça va commencer à sortir voilà c'est tout de suite bien compact et en plus de ça il a déjà de l'avance donc quand on aura des convoyeurs plus puissants que ça ça ira beaucoup mieux donc ça ça va venir jusqu'à chez moi là je ne vois pas d'autres gisements juste à côté donc il faudrait que j'en rapporte d'autres parce que je ne pense pas que ça va pouvoir pour mettre assez de carburant enfin de charbon dans la plupart de mes dans beaucoup d'usines à charbon on récupère les arbres voilà on coupe un petit peu celui là il est sur la route voilà et je pense qu'on est pas trop mal alors là du coup il y a des bouillards et tout on voit que dalle hop tiens à lui qu'il passe dedans on va le couper voilà et on est plutôt pas mal je pense voilà après on pourra avoir d'autres armes aussi de corps à corps mais ça ça va se débloquer par la suite donc là on peut arriver ici et ici on va pouvoir commencer à mettre nos trucs d'énergie qui coûte assez cher parce qu'il nous faut des frames etc donc on va voir si on peut les crafter lui il a plus de carburant donc là on va commencer à avoir besoin d'ailleurs il y a plus grand chose si ça marche toujours d'ailleurs du coup hop je peux pas en crafter parce qu'il me manque des plaques renforcées 8 tu m'en en crafter ou pas ? oui 38 38 on en faut 3 si j'ai pas l'utiliser on va en crafter 6 6 il me fallait des rotors ça va je peux en crafter j'ai pas mal de vis sur moi bon j'ai pris 2 foreuses mais bon j'en ai utilisé qu'une seule voilà il me fallait quoi d'autre il me fallait bah c'est tout j'ai ce qu'il faut après on va prendre des câbles quand même parce qu'il va m'en falloir ah non c'est pas ça c'est ici voilà hop donc pour l'instant je vais les poser là je les pose je ferai peut-être un terrain plat ici j'ai une j'ai justement une image mais ça on ira la chercher dans l'épisode prochain ici je vais pouvoir mettre ça alors ça va prendre beaucoup de place c'est pour ça que je pense que j'ai bougé par la suite mais en attendant parce que du coup ça ça va prendre de la place sur le reste alors du coup si je le pose genre comme ça est-ce que j'ai la place de faire venir le truc derrière oui c'est bon oui c'est bon par contre j'ai plus de plaques j'ai plus de plaques il me faut des pla plaques parce qu'il va falloir que je split etc euh je sais pas s'il y a des lumières euh je pense pas qu'il y a des lumières pour pouvoir éclairer ma base etc j'en ai pas vu euh donc ici je vais pouvoir en mettre un deuxième on va le mettre collé à l'autre voilà aligné sur la grille et ici on va mettre un split logistique séparateur on va le mettre avec l'entrée euh par derrière comme ça on va le mettre là on va le faire relier comme ça ici on va le faire comme ça on aurait pu je pense le faire en travers là ça va être plus propre voilà ça sera plus propre comme ça ça on a donc on va le poser là on va le poser également ici ça pareil comme ça ici euh d'ailleurs est-ce que j'ai des murs oui j'ai ces murs là on va pouvoir le tester on va tester ces murs là d'ailleurs hop voilà euh on va pas le mettre là on va d'abord mettre des fondations pour que ça soit un petit peu plus propre voilà et là une fondation ici et là on va se mettre un petit mur avec justement un convoyeur comme ça hop et comme ça vous allez voir ça on peut le brancher ainsi après du coup là on peut le faire passer comme ça et après on a juste à bon il est toujours pas arrivé jusqu'à là le charbon il va mettre du temps mais une fois qu'il sera là ça va être en continu tant qu'il y a de l'énergie voilà voilà on branche et comme ça on peut mettre un autre générateur juste à côté alors du coup ça ça va produire combien ? ça va produire alors je sais pas du tout comment ça va produire et vous voyez que du coup là on a ça disponible on peut faire un éclat de charge pour le mettre alors du coup ça on va s'en mettre un là on va relier ça à ça ça à ça et là on va le mettre sur le circuit alors si je trouve un truc de dispo voilà et pour le coup c'est toujours pas arrivé si ça arrive là ça arrive ça arrive voilà ah il y a une autre limace là ça ça va être très important de les récupérer ok donc ça arrive hop on mettra fin à la vidéo dès que c'est arrivé jusqu'au bout vous voyez que c'est très lent c'est très lent et par la suite je pourrais avoir d'autres jalons qui vont me permettre de débloquer les ceux du grade au dessus normalement on va avoir le temps d'aller jusqu'à là bas pour voir hop alors là il y a plus rien qui marche parce qu'il y a plus assez d'énergie mais dès que ça va arriver dedans ça commence à se lancer alors si je regarde palier 4 logistique voilà logistique V2 j'ai des convoyeurs V2 et des pylônes convoyeurs superposables donc ça si vous allez voir ça va être la vie va être la vie ça va être le feu de dieu de pouvoir mettre ça vous allez voir ça va nous faciliter la vie alors ça ça arrive dans le split ça arrive dans le split ça va se mettre à sortir de chaque côté voilà là ça va commencer à relâcher une quantité de fumée magistrale voilà ça se remplit ça se remplit alors je pense que je vais pouvoir remettre un deuxième enfin troisième plutôt enfin il y a le poteau électrique qui va me gêner et j'ai plus de trucs modulaires donc il va falloir que j'en craft mais voilà là ça produit alors ça produit combien ça ? ça produit 50 c'est énorme et en plus je peux les augmenter tout ça produit 5 vous voyez que du coup là je suis largement bon je vais même pouvoir me débarrasser d'un ou deux trucs comme ça je suis même sûr que je peux que je peux m'en débarrasser de tous parce que ça me fait 100 rien que les deux si j'en mets un troisième ça fera 150 et là au niveau consommation je suis qu'à 61 donc je vais pouvoir me débarrasser de tous les autres ça va être vraiment top ici voilà et là lui il m'a donné autre chose organes d'accord j'ai eu des organes pour voir avec l'autre place ok donc c'est bon je vais voir pour mettre mes trucs là-haut ce sera peut-être plus optimisé plus sympa que d'être con de les avoir là parce que ici je vais sûrement en faire d'autres mécanismes etc de toute façon je vais vite me retrouver bien serré ici il va falloir que je monte que je fabrique que je fasse d'autres passerelles etc que je m'agrandisse ailleurs par exemple il faudrait peut-être que je fasse une montée que j'applaudisse tout le haut ce serait peut-être une bonne idée pour avoir largement l'espace pour après je peux très bien aller mettre une autre usine ailleurs ça peut le faire aussi voilà donc j'espère que la vidéo vous a plu je vous dis à la prochaine pour l'épisode 9 si j'ai pas de bêtises allez bah bah tout le monde et je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et là